Yo les mecs, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour parler du SFR Connect. Je vous l'avais déjà présenté en vidéo, donc je vous invite à aller voir ma vidéo. Je vous faisais l'unboxing, je vous expliquais un petit peu en quoi ça consistait. Et là aujourd'hui, on va parler vraiment de mon avis après un mois d'utilisation. Je vais aussi remettre un petit peu les choses au clair au début de vidéo, parce qu'il y a des choses qui avaient été mal comprises et je vous ferai voir également les menus, etc. Les amis, allez c'est parti ! Avant de vous faire voir vraiment la machine en elle-même à l'intérieur, je voudrais revenir un petit peu sur certains points. Donc, cette box SFR Connect, elle s'achète seulement en boutique SFR. Les amis, beaucoup m'ont demandé où est-ce que je l'avais acheté. Donc, en boutique SFR, l'abonnement pour avoir Bein plus SFR Sport, RMC Sport maintenant, est passé à 25 euros par mois. Moi, j'avais eu une promotion cet été, mais ils l'ont arrêté. Donc maintenant, c'est 25 euros par mois. On m'a également demandé si on pouvait installer, si on pouvait plutôt enregistrer. Donc, on peut enregistrer puisqu'on peut mettre une carte mémoire micro SD, une carte mémoire SD, pardon. On peut aussi brancher, il y a deux ports USB, on peut brancher aussi un disque dur. Donc voilà les mecs, on va maintenant rentrer dans la bête. Donc les mecs, il se trouve qu'il y a une protection. On ne peut pas capturer l'image à partir de mon Avermedia en branchant l'HDMI. Donc, ce n'est pas grave, j'ai mis la petite caméra là, je vous filme l'écran. Comme ça, vous voyez directement ce qui se passe. Donc, avec cette box, cette SFR Connect, vous avez accès à quoi ? Vous avez bien sûr accès à vos chaînes RMC Sport. Donc là, on voit, RMC Sport 1. Tac, on va aller dessus par exemple. RMC Sport 1, RMC Sport 2, RMC Sport 3. Voilà. Les menus, ils sont comme ça. Tac. Toutes les chaînes. On a également BIN. Donc, on a toutes les chaînes RMC. On a BIN également. Tiens, la rediff de Juv Lazio là. Là, c'est ma connexion qui rame un petit peu. Voilà. Ensuite, vous pouvez également avoir accès, et c'est ça qui est sympa. Vous pouvez également avoir accès à SFR Play, à YouTube, mais également à plein d'autres applications que vous pouvez télécharger sur le Google Play puisque c'est une box Android. Et également, ce qui est sympa, à My Canal. Puisque moi, je suis également abonné à My Canal. Et bien, avec ça, je vais pouvoir regarder les chaînes Canal en direct. Oui, mais également TF1, machin. Et je vais également pouvoir, bien sûr, regarder Canal à la demande. Donc ça, franchement, c'est super cool. Donc moi, après un mois d'essai, je trouve que franchement, ça marche très, très bien. La télécommande, c'est super utile par rapport au Chromecast. Avant, je ne passais pas mon téléphone et tout. C'était franchement galère. Là, l'avantage, c'est que, bah voilà, télécommande, télé, on a l'impression d'être directement sur sa télé. On peut programmer des chaînes. On peut faire des recherches. Il y a également le système de recherche vocale. On a la demande. Franchement, c'est super complet, je trouve. Après, au niveau du débit. Alors moi, je n'ai pas un débit de fou. Je suis à 6 mégas chez moi avec ma box free. Et voilà, ça marche quand même très bien. Je vous rappelle, les mecs, que cette box, on m'a posé aussi la question, cette box marche avec tous les fournisseurs d'accès. Que vous soyez chez SFR, chez Orange, chez Bouygues, mais également en 4G box, voilà, ça marche. Tant que vous avez une connexion Internet, ça fonctionne. Après, il faut juste avoir un débit minimum, forcément. Donc voilà, les mecs. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous vous posiez. Pour moi, le bilan est vraiment positif. Je ne regrette pas du tout cet achat. Ça m'aide beaucoup dans mes lives. Il y a également un petit décalage. Mais ce décalage est inhérent au fait de passer par Internet. À partir du moment où vous regardez des programmes qui sont en direct par Internet, vous aurez forcément un décalage de quelques secondes par rapport à ceux qui regardent par satellite ou par râteau. Donc ça, c'est comme ça. J'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à lâcher le gros like, les amis. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bisous, mes petites merguez. Cœur sur vous. Ciao.